Si tu pars en vacances et tu stresses que tu vas perdre tous tes muscles parce que tu ne vas pas pouvoir t'entraîner, alors j'ai une bonne nouvelle pour toi. Oui, si tu n'utilises pas tes muscles, tu vas les perdre, c'est inévitable. Mais ça n'arrivera pas en quelques jours, ni à une semaine, ni deux. Si ça fait au moins un an que tu t'entraînes régulièrement et tu vas t'arrêter deux semaines, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. La première semaine en général, c'est de la récupération. Tes muscles vont récupérer, tu vas te sentir mieux et en général plus musclé. La deuxième semaine, tes muscles commencent à se dire, alors qu'est-ce qui se passe ? Il a besoin de nous, il faut qu'on reste ou il faut repartir ? Et ça, c'est ton alimentation qui va déterminer. Si tu manges peu, d'habitude tu manges vers les 3000 calories et là tu manges que 2000 calories. Si tu manges très peu de protéines, d'habitude tu manges vers les 150 grammes de protéines et là tu manges que 70-70. Attention, 70-70 grammes de protéines n'est pas considéré comme peu. Mais pour toi, par rapport à ce que tu manges, par rapport à ce que ton corps a l'habitude, 60-70 est considéré comme peu. Et finalement, si tu brûles beaucoup de calories. Si par exemple, tu passes la journée à marcher ou à faire une autre activité physique. Dans ces cas-là, tu risques peut-être de perdre un petit peu de muscle. Sinon, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu vas paraître moins volumineux. Car tu n'auras plus les congestions après tes séances. Après, si tu es parti déjà un peu obsédé ou tu pars plus que deux semaines, voici ce que tu peux faire pour limiter les dégâts. Si par exemple, tu pars en vacances la semaine prochaine. Cette semaine, tu doubles le volume de tes entraînements. En gros, tu vas essayer de te surentraîner. Ça n'arrivera pas, mais il faut essayer. Tu peux faire deux séances par jour. Une séance le matin et une deuxième le soir. Ou, tu peux travailler chaque muscle 3-4 fois par semaine. Et à chaque fois, aller jusqu'à l'échec. Puis, pendant les vacances, il faut que tu essayes de manger la même quantité que d'habitude. Et tu pourras toujours faire quelques séries d'exercices de poids de corps. Et pour ceux qui ont peur de perdre la force, ça n'arrivera pas non plus. Certes, quand tu retournes, tu ne vas pas pouvoir utiliser exactement les mêmes charges qu'avant. Et c'est parce que pendant deux semaines, tu n'as pas fait ces mouvements. Et en général, en une ou deux séances, tu vas retrouver ta forme habituelle. Pour résumer, pars en vacances sans t'inquiéter. Et au pire, si tu perds un petit peu de muscle ou de force, en quelques séances, tu vas tout récupérer. Merci et à la prochaine vidéo.